Les règles picturales de la route fortune Les règles picturales de la route fortune Bien détaillées de ce que je suis en train de donner apparaissent dans la première vidéo de cette série Les règles picturales partie 1 Mais que c'est aussi dans cette vidéo que vous retrouverez les règles picturales de la papesse, de l'impératrice, de l'ermite et de l'arcane sans nom Allons-y avec notre route fortune Lorsque nous voyons la route fortune, nous remarquons qu'il y a un personnage, une espèce d'animal qui est en train de descendre du côté gauche de l'arcane Alors qu'il y en a un qui est en train de monter sur le côté droit de l'arcane Et que nous en avons un dernier qui est tout en haut de l'arcane sur le socle Qu'il porte un glaive et également une couronne Et tout ce trou-là, donc qui tourne et qui s'anime, est posé sur une espèce d'océan, une espèce de masse bleue qui apparaît complètement dans le bas de l'arcane Alors lorsque l'on fait la comparaison entre le sol bleu qui est habituellement relié au spirituel Avec le fait qu'il est dessiné dans le bas de la carte, donc dans le sens qui est associé au concret et à la vie matérielle Déjà là, on a un indice de quelque chose de très très important C'est qu'on est en train de nous dire que le bleu spirituel du bas de la carte est en train de s'incarner dans le concret et dans la vie matérielle, de la vie terrestre si on veut Et c'est entre autres pour cela qu'on associe fréquemment la carte de la roue de fortune au principe de la réincarnation Et nous pourrions certainement supposer que ce qui est dessiné dans le bas de la carte pourrait être ce que les hindous appellent l'océan des âmes C'est-à-dire une espèce de portion d'eau qui, lorsqu'un bébé naît, on va chercher l'âme dans cette eau-là Et cette eau-là, c'est elle qui va s'incarner par le bébé dans sa vie terrestre et dans toute la vie qu'il va vivre sur terre Alors on a vraiment le lien ici entre le spirituel qui s'incarne dans le concret et dans la vie matérielle Et en même temps, on a le même paradoxe dans le haut mais à l'inverse Où est-ce qu'on voit un personnage qui représente certainement quelque chose de très matériel Puisqu'il est un animal et qu'il a des ailes rouges et qu'il porte des attributs très terrestres comme la couronne et le glaive On est vraiment en train de nous parler de quelque chose qui est très terrestre, très concret et très matériel Et qui pourtant s'élève vers le divin Alors on pourrait dire que dans la roue de fortune, on aura aussi des opportunités de s'élever C'est pour cela que la roue de fortune va souvent représenter une porte qui s'ouvre Ou une opportunité qui s'annonce et qui permet de graduer, de s'élever, de passer à un autre niveau D'avancer dans la vie C'est-à-dire comment est-ce que, en tant qu'être humain, dans la vie matérielle et concrète Comment est-ce que je peux avancer et m'élever spirituellement vers quelque chose de mieux en mieux C'est-à-dire le spirituel et le divin ? En même temps, notre personnage de gauche qui est en train de descendre Il est en train de descendre du côté du passé, de l'introversion et du passif Alors comment ça se fait qu'il y a une plongée vers le passé, une plongée vers l'introversion ? Bien on voit peut-être ici une des raisons pour lesquelles dans la roue de fortune On associe la nouveauté de la roue de fortune, elle est paradoxale parce qu'on l'associe souvent à un retour du passé On dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé par la roue de fortune Et on verra que c'est, entre autres, à cause du personnage de droite qui monte Et aussi ce qu'on a discuté ensemble du personnage très terrestre qui va vers le divin Mais donc on peut dire que lorsqu'il y a de la nouveauté, cette nouveauté-là, elle ressemble à quelque chose du passé Et si le natif veut comprendre pourquoi ce karma-là se répète Pourquoi cet événement-là du passé se répète encore Ou pourquoi est-ce qu'il y a encore des ressemblances avec le passé Et bien il va devoir faire une introversion Il va devoir s'arrêter un moment pour faire une introversion Pour comprendre ce qu'il n'a pas réglé, ce qu'il n'a pas compris La première fois que les choses sont arrivées Et qui maintenant la vie le ramène encore une fois avec une circonstance similaire Dans l'espoir que cette fois-ci il va pouvoir dépasser son karma Et c'est pour ça que le personnage de droite Qui, parce qu'il est en train de monter Il monte du côté actif et du futur Il nous parle bel et bien de l'ouverture de la nouveauté Mais il nous parle surtout de la possibilité de dépasser définitivement Des circonstances qui n'ont pas été réglées auparavant Et maintenant on a une opportunité qui vient de s'ouvrir Et il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se concrétiser dans la vie Et au travers de cette porte-là qui s'ouvre On a la possibilité de faire un bond en avant De se tourner vers le futur Et de prendre notre vie en main en devenant actif En réglant les problématiques et en pouvant aller vers la possibilité d'une nouveauté Qui est quelque chose de plaisant, quelque chose de sain et quelque chose de constructif Mais par le fait même, la roue de fortune Si on ne la réussit pas adéquatement dans un tirage Et bien elle pourrait nous montrer un consultant Qui va retomber encore une fois Dans le même pattern qui a été vécu dans le passé Et que finalement il n'a rien appris Et que les circonstances ne vont faire que se répéter indéfiniment Jusqu'à ce qu'il fasse une prise de conscience Qu'il agisse et qu'il saisisse l'opportunité d'aller vers un futur différent En guérissant complètement ce qui existait auparavant Merci d'avoir regardé cette vidéo !